Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 20 juillet. Traite des êtres humains, la Corée du Sud rétrogradée dans le classement américain. Le premier chasseur sud-coréen KF-21 réussit son vol d'essai. Le président Yoon Seok-Kyeol reçoit son homologue gabonais à Yongsan. Et enfin, BTS devient ambassadeur honorifique de l'expo 2030 Busan. La Corée du Sud a été rétrogradée au niveau 2 dans le classement annuel sur la traite des êtres humains, établi par le département d'état américain. Le pays du matin clair a toujours été au niveau 1, sauf en 2001, l'année où le rapport a été rédigé pour la première fois où il figurait au niveau 3. Le document affirme que le gouvernement sud-coréen a sanctionné ou exilé plutôt des femmes ou des travailleurs immigrés, qui étaient en fait victimes de cette pratique, mais s'est contenté de condamner des agresseurs à moins d'un an de prison, à une amende ou avec sursis. Le texte cite notamment comme exemple un trafic sexuel d'enfants en fugue ou de victimes de violences familiales, une exploitation de personnes souffrant de handicaps physiques ou mentales, dans des marais salants ou sur des bateaux de pêche en haute mer, et le travail forcé de certains travailleurs immigrés. La Corée du Sud a regretté son recul dans ce classement malgré les différents moyens qu'elle a déployés ces derniers temps. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement redoublerait d'efforts pour éradiquer cette pratique criminelle. Il a également précisé que le rapport américain évalue l'amélioration de l'état des lieux de la période entre avril 2021 et mars dernier par rapport à l'année précédente, et le résultat ne signifie donc pas que le pays prête moins attention, ni que la situation des droits de l'homme s'est dégradée. Il a aussi affirmé que la loi sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes entrerait en vigueur l'année prochaine, et à cette occasion, l'exécutif s'efforcerait d'assurer l'efficacité de cette législation. Il compte également contester le rapport auprès de Washington s'il contient des données infondées. Le premier avion de chasse supersonique sud-coréen, KF-21, effectue avec succès son vol d'essai. Selon l'administration du programme d'acquisition de défense, ce dernier a réussi à voler hier pendant 33 minutes, après avoir décollé à 15h40 sur la piste de la 3e escadrille de vol d'entraînement à Satchon, située dans la province de Gyeongsang du Sud. De nombreux citoyens ont été présents à cette séance d'essai, déroulée dans le sud-est du territoire. Le chasseur a atteint une vitesse de 430 km heure, alors que sa vitesse maximale est de 2200 km heure. Si ce modèle mène à bien environ 2000 tests de vol et, jugé apte pour des combats, sa production de masse pourra débuter dès 2026. L'armée de l'air projette de déployer 120 unités de KF-21 d'ici 2032 pour remplacer une centaine de chasseurs âgés de 30 à 40 ans. Cet exploit est intervenu près de deux décennies après que le président de la République de l'époque, Kim Dae-jung, a déclaré en novembre 2000 son intention de développer ce type d'avion. Même si la Corée du Sud a éprouvé des difficultés en raison du refus des Etats-Unis de transférer des technologies de pointe, elle les a surmontées en les développant elles-mêmes. Le modèle KF-21 est un chasseur de génération 4,5, mais si certaines de ses capacités sont renforcées, il peut devenir un avion de chasse furtif de cinquième génération, comme le F-35. Si le pays du matin clair réussit à mettre au point définitivement le KF-21, il deviendra alors la huitième nation au monde, avoir réussi à concevoir un chasseur supersonique. Le président de la République, Yun Song-nyol, a salué cet exploit permettant de réaliser l'autodéfense en remerciant tous ceux qui ont participé au développement du KF-21. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Au lendemain du jour de la Constitution, le Parti du Pouvoir du Peuple, le PPP et le Minjou étaient convenus du calendrier de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Leur chef du groupe parlementaire s'était mis d'accord pour prononcer leur discours les 20 et 21 juillet à l'hémicycle. Et comme prévu, Park Geun, qui représente la première force de l'opposition, l'a fait ce matin. Ce dernier a dénoncé la série de polémiques autour du recrutement des membres du bureau présidentiel de Yongsan en affirmant que les présidents de la République qui tentent de privatiser le pouvoir payent toujours le prix. Selon le député du Minjou, le bureau présidentiel est dominé par les anciens collègues de Yunho Park Ge et sa femme Kim Kune est soupçonnée d'être liée à ces embauches controversées. Il a souligné que le chef de l'État devrait prendre au sérieux les critiques en évoquant l'ancienne locataire de la Maison Bleu Park Geunay, qui a fini par être destituée à la suite d'un scandale de corruption lié à sa conseillère occulte. Toujours d'après le chef du groupe parlementaire du Minjou, certains prévoient que la côte de popularité de Yun descendra même en dessous de 30%, alors que cela fait à peine deux mois qu'il est arrivé au pouvoir. Dans le camp d'en face, son homologue du PPP, Kwon Sang-dong, s'est excusé pour ses propos sur l'embauche d'un employé qu'il a recommandé au bureau présidentiel. Face aux reproches, il avait indiqué que ce n'était qu'un poste subalterne qui touche juste un peu plus que le SMIC. Il a notamment demandé pardon aux jeunes qui se sentiraient blessés par cette honnure imprudente. Néanmoins, Kwon a expliqué que les procédures de recrutement pour ce genre de poste se distinguent des fonctionnaires ordinaires et que les coutumes des anciennes administrations et la législation concernée sont respectées. Et nous enchaînons avec un tout autre sujet. Le chef de l'État sud-coréen Yun Song-nyol a rencontré ce matin son homologue gabonais, Ali Bongo Oondemba, au bureau présidentiel de Yongsan à Séoul. Selon sa porte-parole Kang In-son, Séoul et Libreville célèbrent le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques cette année, d'où l'importance de la visite du numéro 1 gabonais en Corée du Sud, tout comme du sommet bilatéral. Kwon a expliqué que les deux nations maintenaient toujours des liens amicaux. En mai 2021, le Gabon a envoyé un charter au pays du matin clair pour acheter des kits de dépistage du Covid-19 et qu'il a profité de ce vol pour rapatrier les ressortissants sud-coréens bloqués sur son territoire. Après que le président de la République avait souligné l'importance de la formation des élites dans le domaine de la science et des technologies lors du Conseil des ministres le mois dernier, le gouvernement a réfléchi à des moyens visant à former des spécialistes dans le secteur des semi-conducteurs. A cet égard, l'exécutif a enfin affiché son objectif de former quelques 150 000 individus dans ce domaine d'ici 10 ans, alors qu'on estime à 127 000 le nombre d'experts supplémentaires pour la prochaine décennie. La mesure clé du gouvernement en la matière est la déréglementation sur le nombre d'étudiants de ce secteur dans les facultés. Jusqu'à présent, elles devaient satisfaire 4 conditions, dont une portant sur les enseignants. Mais désormais, dès qu'elles arrivent à embaucher des professeurs qualifiés, il est possible d'augmenter le nombre d'étudiants dans le domaine des semi-conducteurs. Au total, 45 000 seront formés par les universités qui seront invités à augmenter leur quota de 5 700 individus par an. Concernant les 105 000 restants, ils seront formés dans le cadre des projets des ministères concernés, dont celui de la science et des TIC et celui de l'industrie, du commerce et de l'énergie. L'administration a également accordé plus d'autonomie aux facultés pour leur permettre d'embaucher plus facilement des enseignants et abolit le plafonnement de leurs salaires. Selon la ministre de l'éducation, Park Sunay, le gouvernement envisage de renforcer la formation des élites dans les industries de pointe, dans les puces électroniques, en incitant les universités à y porter leur contribution. Cette nouvelle a été saluée par les universités de la zone métropolitaine qui étaient obligées de ne pas rehausser le nombre de leurs étudiants en raison de la loi relative à l'aménagement de la région de Séoul. Une dizaine d'établissements ont déjà fait part de leur volonté d'accroître le quota d'élèves. D'après un professeur de l'université Haiyang, cette mesure pourrait permettre aux autres industries de progresser ensemble. Cependant, les universités en province sont contre ce dispositif. D'après un responsable d'une d'entre elles, un tel système risque de porter atteinte au développement équilibré de tout le territoire. De son côté, l'exécutif s'est engagé à communiquer étroitement avec ces universités en province en mettant en place une consultation publique-privée chargée de cette question et d'augmenter considérablement les soutiens financiers en leur faveur. À l'approche des grandes vacances, le gouvernement va renforcer les mesures préventives dans les installations et les moyens de transport afin de prévenir la propagation du Covid-19. Dans ce contexte-là, dans les gares ou les aires de repos, la désinfection des toilettes et des salles d'attente sera effectuée plus fréquemment et des bouteilles de gel hydroalcoolique seront installées en masse. Concernant les moyens de transport, ils seront aérés régulièrement et soumises à la désinfection avant et après leur service. Selon un sondage effectué par l'Institut de recherche des transports de Corée, quasiment 90 millions de personnes devraient se déplacer du 22 juillet au 10 août. Par ailleurs, ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations atteint 76 402 en Corée du Sud, dont 429 cas importés, soit le plus important depuis l'apparition du premier patient au Pays du Matin Clair. Et pour terminer, le groupe de K-pop BTS a été nommé ambassadeur honorifique pour accueillir l'exposition anniversaire de 2030 à Busan. La municipalité de la deuxième plus grande ville sud-coréenne et le comité de candidature ont organisé hier à Séoul la cérémonie de nomination dans le bâtiment de HYBE, l'agence à laquelle appartient le Septuor. Son leader RM a déclaré apporter tout le soutien nécessaire pour que Busan puisse devenir la ville haute et mener ainsi différentes activités dans ce cadre, à commencer par le concert global prévu en octobre prochain. Le premier ministre Handok-suk, au président du comité, a affirmé que le plus important pour recevoir cet événement international était le soutien du peuple coréen et des citoyens du monde entier et que le Boys Band y jouerait un rôle prépondérant. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha Young et Maxime Lallot. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada